Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce jeudi 18 avril 2024, 22h48, heureux du Québec, ça y est, on va se rappeler de cette date-là pour un bon bout de temps, ça va passer à l'histoire, ça c'est certain. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours très appréciés. Ça y est, Israël vient de riposter à l'attaque de samedi dernier de l'Iran, qui avait attaqué directement pour la première fois Israël. Et là, c'est la première fois aussi, historiquement, qu'on attaque l'Iran directement, et la Syrie, et l'Irak aussi, qui y sont passés ce soir. Et on a ciblé des sites qu'on pense être de recherche ou des sites d'enrichissement nucléaire ou de recherche nucléaire. Et c'était ça le message qu'on a envoyé. Et l'Iran avait dit, si vous nous attaquez, puis vous ripostez à notre attaque de samedi dernier, nous, ça va être automatique, on va tout de suite riposter. Donc, là, on est dans un moment terrifiant. Tout l'espace aérien est fermé, on vient de fermer l'espace aérien. On se prépare au pire, on se prépare à la riposte, de la riposte, de la riposte. Et le gouvernement iranien a dit, on va riposter tout de suite, puis on va cibler des sites nucléaires. Et dans l'attaque de samedi, on a découvert des restants d'ogives sur un, entre autres, site nucléaire israélien. Donc, en plus d'avoir plusieurs fronts pour Israël en même temps, tu as le front du nord avec le Liban qui n'a pas arrêté, il y a toujours des attaques du Liban qui viennent du Liban, de la part du Hezbollah. Le Yémen avec les Houthis et, naturellement, la guerre directe avec le Hamas et là, maintenant, avec l'Iran. Puis, c'est à se demander, parce que là, c'est Israël qui l'a cherché, ça, en allant bombarder, il y a quelques, peut-être même maintenant une semaine et demie ou deux, le consulat iranien à Damas en Syrie, où on a éliminé plusieurs généraux, dont un qu'on soupçonnait d'avoir été à l'origine de la fameuse attaque du Hamas du 7 octobre 2023. Donc, on est dans une position de tension hallucinante. Tout le monde est en, on a vu le pétrole maintenant au Québec. Ici, je revenais du resto tout à l'heure, c'était à 1,91$. Naturellement, il y a la taxe carbone de notre ami Justin, mais on apprend que les prix du pétrole vont s'envoler et que c'est déjà fait. Je pense qu'il y a eu comme 3$ d'augmentation déjà sur le baril du pétrole actuellement. On s'en va dans un moment des plus, probablement, tendu depuis, je ne sais pas quand, mais depuis très, très longtemps. Et tout le monde va être aspiré là-dedans. Tu as la guerre en Ukraine aussi qui continue. On n'en parle plus parce qu'il y a tellement de distractions en ce moment. Tu as l'agenda globaliste, mondialiste qui avance à pas de géant. Tu as même l'Allemagne qui menace de bannir l'utilisation de la voiture personnelle le week-end. Donc tu as des confinements climatiques qui s'en viennent. Tout le monde pensait que c'était du délai, mais non, ça s'en vient, ça je reviendrai là-dessus. Vous avez vu ce qui s'est passé à Dubaï il y a deux jours maintenant. Les tempêtes historiques, 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 presque apocalyptiques et bibliques, de déluge hallucinant, deux années de pluie en une heure et demie. Et on a appris que le gouvernement de Dubaï fait de l'ensemencement de nuages. Ils ont été obligés de l'admettre et ils l'ont fait quand même, s'il y avait une tempête qui s'annonçait assez déjà puissante, on a quand même ensemencé les nuages. C'est un programme qui existe, des Émirats arabes unis, même leur site officiel, ils en parlent, il n'y a pas de cachette. C'est un programme, ça, d'ensemencement qui existe et qui est utilisé depuis longtemps. On l'utilise comme arme aussi, on l'a utilisé au Vietnam pour provoquer des moussons et des moussons encore plus intenses que ce qu'une mousson peut être. Naturellement, pour embêter l'ennemi et le faire vivre et bouger dans la boue puis de l'eau partout, dans des inondations, des forêts inondées. La Chine l'utilise beaucoup, on l'a entendu parler récemment, je vous en ai même parlé, le Sri Lanka, l'Inde. Et les experts nous disent que ce n'est pas l'ensemencement des nuages qui a provoqué et qui est à blâmer pour le bilan de Dubaï. C'est-à-dire, c'est hallucinant. D'abord, tu es obligé de te confirmer que oui, ce n'est pas de la conspiration, il y a vraiment eu de l'ensemencement, mais ce n'est pas ça qui est à blâmer. Les experts affirment que l'ensemencement des nuages n'est pas responsable des précipitations records de Dubaï, nous dit Euronews de Gurdjian. Ne blâmez pas l'ensemencement des nuages pour les inondations de Dubaï. La spéculation sur un ensemencement de nuages a provoqué des précipitations records à Dubaï, nous rapporte l'Australian Broadcasting Corporation. L'ensemencement d'Algezira nous rapporte, elle hier aussi, mais c'était plutôt ce matin. « L'ensemencement des nuages a-t-il provoqué des inondations à Dubaï? » Avec un point d'interrogation. Et là, ça poursuit le titre, « Pourquoi les experts disent non? » L'ensemencement des nuages n'a pas causé des inondations à Dubaï, nous dit le Business Insider. Et on en poursuit, on en poursuit des titres comme ceux-là, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Donc, on dit que ce n'est pas ça qui est responsable, mais en même temps, on confirme que oui, c'est là, ça existe. Ça existe depuis très, très longtemps. L'ensemencement des nuages, à ne pas confondre avec les chemtrails, deux choses complètement différentes. Là, on veut provoquer des pluies en ensemençant des nuages de fines particules, souvent de fines particules, même, c'est des neutrons de particules, hein, et qui peuvent probablement dérégler le climat, puis on a vu, puis ça peut être utilisé comme une arme, on l'a fait depuis longtemps, c'est utilisé, puis on l'a fait au Vietnam. Puis, tu as même maintenant, Newsweek, qui nous rapporte les propos d'un météorologue qui met en garde contre des guerres météorologiques entre pays. On en est rendu là. Un météorologue a mis en garde le monde contre d'éventuelles guerres météorologiques entre les pays si l'ensemencement des nuages devenait incontrôlable. Ces commentaires font suite à des pluies torrentielles à Dubaï, aux Émirats arabes unis, qui ont provoqué des inondations extrêmes. Les averses qui ont commencé lundi ont provoqué des perturbations généralisées entraînant la fermeture des écoles, l'inondation des maisons et le retard dans des déplacements. Plus de 142 mm de pluie sont tombés sur la ville en seulement 24 heures, soit l'équivalent d'au moins un an de pluie pour la région. Mais c'est presque deux ans, dans le fond. Ces derniers jours, des théories ont circulé selon lesquelles les pluies torrentielles seraient causées par l'ensemencement des nuages lorsque les avions injectent des produits chimiques. Dans les nuages, provoquant ainsi des précipitations, cette pratique a été introduite dans les années 1940 et n'est désormais utilisée que dans les régions peu pluvieuses comme les Émirats arabes unis. Mais les experts ne peuvent pas s'entendre sur la question de savoir si l'ensemencement des nuages était responsable dans ce cas et cela a suscité un débat au sein de la communauté météorologique. Johan Jax, météorologue principal de la Société de technologie environnementale Kisters, estime qu'il pourrait y avoir des conséquences inattendues. Lorsque la technologie est utilisée pour modifier le temps, il pense même qu'il pourrait y avoir des conséquences diplomatiques et des guerres météorologiques ultérieures. L'ensemencement des nuages vise à améliorer et accélérer le processus de précipitation, en particulier dans les zones qu'ils n'ont pas connues depuis longtemps. Les inondations de Dubai constituent un avertissement sévère quant aux conséquences involontaires que nous pouvons déclencher lorsqu'une utilisation technologique peut modifier le temps. On se rappellera de JFK et de Lister B. Johnson qui avaient pris la relève suite à l'assassinat programmé et exécuté par la CIA, c'est confirmé, on le sait maintenant, de l'assassinat de JFK, Lister B. Pearson, lui avait dit « qui contrôle le temps, contrôle le monde ». Ça fait longtemps qu'on veut contrôler le temps et là, on contrôle le temps. D'ailleurs, si tu t'en vas, on va faire juste une petite recherche ensemble et on devrait être en mesure de le trouver. L'opération Popeye était un projet militaire d'entremancement des nuages mené par le U.S. Air Force pendant la guerre du Vietnam entre 1967 et 72. Le New York Times, la production de pluie est utilisée comme arme par les États-Unis, des sources civiles et militaires américaines. dans une série d'informations, affirme que la USAF et la CIA ont secrètement semé des nuages du nord et du sud au Vietnam. L'opération Popeye, le gouvernement américain, eh oui, secrètement, avait ensemencé les nuages et utilisait déjà ça comme une arme pendant la guerre semée des nuages pour créer des torrents de pluie pour enliser les combattants. La revisite du sentier révèle comment les camps opposés ont exploité l'action blablabla. Donc, l'opération Popeye et les États-Unis ont effectué plus de 2600 sorties d'ensemencement de nuages au-dessus du nord et du sud du Vietnam, du Laos et du Cambodge, dans un effort et un programme secret. Le contrôle météorologique, Oxford University Press, comme outil d'État sur les fronts militaires et diplomatiques, guerre météorologique, le Pentagone concède ses efforts de sept ans au Vietnam. Et là, c'est plein, plein. Ce n'est pas de la conspiration, c'est juste qu'on n'a pas voulu t'en parler. Les médias ne sont pas là pour te renseigner, ils sont là pour t'endormir, t'endoctriner. Donc, je veux dire une chose, on n'est pas sortis de l'auberge. Je vous reviens, peut-être ce soir, s'il y a des développements sur ces attaques et cette escalade entre Israël et l'Iran. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501